Bonjour, aujourd'hui une petite présentation très rapide d'un diorama que je vous avais plus ou moins présenté pour mes voeux de nouvel an, de l'an 2018 pour ceux qui regardent cette vidéo très tardivement et que vous avez peut-être vu dans la vidéo, je vous mettrai le lien de toute façon dans la vidéo qui concernait la présentation du stand que j'ai tenu avec la Midoi Kim à Game Show qui est donc la première convention que j'ai fait cette année encore merci à toi Fred et à toute ton équipe et à toutes les personnes responsables de la MJC c'était super cool et même si je ne l'ai pas super mis en avant en termes de communication là-bas donc c'était la nouveauté de 2018 que j'ai apporté là-bas et comme vous voyez donc il s'agit du Faucon Millenium alors pas n'importe lequel, je n'arrête pas de le répéter bon on aime ou on n'aime pas Revell mais je trouve quand même que leur collection Build & Play est quand même assez sympa facile à faire, rapide, ce qui est bien à bien des niveaux avec les détails qu'il faut nettement moins décevantes en tout cas comme gamme que leur gros vaisseau que ce soit le X-Wing de la Résistance justement le Faucon Millenium que je vous ai présenté sur la chaîne de mon ami Erwan c'est super sympa et en plus en ce moment on peut les trouver encore moins chers qu'il y a deux ans donc pourquoi se priver et il se trouve que là donc c'est encore un modèle que j'ai de nouveau repeint c'est le troisième que je fais et pour un projet assez particulier que je voulais faire assez rapidement qui était donc de faire un diorama avec un socle qui est en fait mis à l'envers un support de peau de fleurs en bois sur lequel j'ai mis des morceaux de polystyrène extrudés sur lesquels j'ai ajouté donc un bord qui rappelle une falaise sur les côtés je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai procédé de la neige que j'ai fait tout simplement avec du bicarbonate de soude d'ailleurs j'en ai mis un peu partout comme quoi ça ne tient pas tant que ça les arbres, les pins, les sapins même je me suis contenté d'acheter des trucs qui traînaient à la fois à foirefouille et ensuite pas cher, je les ai vus à Noz alors c'est absolument pas réaliste ça n'a rien à voir avec la scène qu'on voit dans le film donc le réveil des Jedi le réveil de la force pardon je m'y perds le septième film donc de Star Wars qui est le réveil de la force où le faucon mené par Han Solo se matérialise si on veut directement à la surface de Starkiller manque de s'écraser à la surface et rase la surface pratiquement à hauteur de sapin et s'écrase un peu plus loin sur une surface glacée et couverte de neige donc c'est cette scène là que j'ai voulu représenter donc les sapins n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on voit dans le film c'est vraiment fait rapidement et simplement pour refaire des sapins réalistes il y a d'autres méthodes qui m'auraient pris beaucoup plus de temps donc c'était pas l'idée de ce diorama vite fait la fumée, la neige qui est donc éparpillée par le faucon c'est cette espèce de coton c'est pas du vrai coton c'est un truc cotonneux qu'on trouve notamment dans certains oreillers dans certains nounours dans certaines peluches vous voyez et ça c'est pareil ça c'est quelque chose que j'ai acheté à l'occasion des fêtes de Noël toujours à action c'est un truc qui est supposé reproduire justement la neige et c'est tellement bien foutu ce truc là que ça permet de tenir ensemble les sapins qui ont décidé de ne pas tenir sur la surface pour l'instant il va falloir que je refasse des trous dans le bois pour que ça tienne un peu mieux que je colle ça certainement avec de la colle chaude pour que ça tienne bien le faucon j'ai eu le tort de le mettre directement sur comment dirais-je la fibre qui est ici et comme ça tenait bien je me suis dit ça va aller et puis en fait j'aurais dû mettre des tiges de métal me servir en fait des affreux parce que ça par contre c'est affreux oui les trains d'atterrissage du faucon et j'aurais pu avoir au moins 4 points d'appui vous voyez ça se met j'ai pas besoin de faire de trous dans la maquette quoi du coup et faire au moins 4 points d'appui dans les trains d'atterrissage et faire autant de points et de trous dans le bois pour faire tenir le faucon et ça veut dire qu'en plus je peux aussi l'enlever à volonté si je veux reprendre des détails ou quoi mais ça m'étonnerait donc j'aurais dû faire ça j'ai été très fainéant à ce niveau là mais ça fonctionne ça fonctionne même très bien donc je suis très content du résultat et donc pour cette partie là du diorama en espérant que vous voyez ça correctement donc en fait ce sont des morceaux d'écorce c'est une vieille méthode utilisée en modélisme ferroviaire c'est des morceaux d'écorce que j'ai mis sur le support en bois j'ai utilisé tout simplement de la colle à bois pour que ça tienne et j'ai réutilisé en fait des morceaux d'écorce qui étaient sur du bois qu'on m'a filé cet hiver et vous me connaissez je suis capable de récupérer tout et n'importe quoi d'ailleurs une partie de ce bois correctement coupé va me servir aussi pour un projet autour de la lune d'Endor et d'une poursuite de speeder bike je vous montrerai ça très bientôt mais donc des petits morceaux d'écorce mis ici sur le bord donc rappelle le bord d'une première falaise enfin c'est pas vraiment une falaise mais un bord de terrain qui est effectivement à la lisière de la forêt de sapins de Starkiller ensuite il y a une plaine entièrement enneigée c'est là qu'il se crache et qu'il manque de tomber là par contre dans une falaise beaucoup plus profonde mais le faucon s'arrête pile poil au bon moment évidemment donc en fait ces petits morceaux d'écorce servent à faire des rochers ou du terrain c'est très simple à mettre en place et en plus de ça la colle à bois qui n'était pas nécessairement sèche m'a permis de placer très rapidement aussi du bicarbonate dessus et tout ce que vous voyez là là c'est du bicarbonate et ça rend vraiment très très bien je ne sais pas si je peux oser zoomer mais ça rend vraiment super bien et je suis très content du résultat c'est un diorama que j'aime beaucoup et que j'espère reproduire peut-être avec des sapins un petit peu plus un petit peu plus naturel un petit peu plus réaliste mais en tout cas je vais renforcer les sapins dans le socle je vais mettre les tiges en métal pour que ça tienne et ça fera un très beau diorama entre guillemets tout fait et c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement avec une maquette qui au pire vous coûtera dans les 25 euros 20 euros en moyenne les sapins vous n'en trouverez plus pour l'instant mais à Nose je crois que ça m'a peut-être coûté 90 centimes le grand sapin un grand sapin comme ça c'était un peu plus cher à foire fouille mais au début je ne le savais pas mais il y avait différentes tailles parce que là il y en a des petits les moyens enfin bon bref il y a certainement moyen même de trouver ça parfois dans des Emmaüs ou quoi en solderie ou quoi donc ça serait l'occasion ce genre de truc aussi de décor pour Noël maintenant on sait quoi en faire je pense que je réutiliserai en différentes occasions notamment pour des explosions ça sera aussi un truc à découvrir et à faire parce que j'ai vu des tutos sur le net assez sympa pour faire des explosions avec vous savez les espèces de fausses petites flammes c'est comme des chauves plats qui sont des petites bougies sauf que c'est électrique et il y a comme une espèce de petite flammèche et la lumière est vacillante voilà et donc ça c'est le genre de truc qui permettrait éventuellement de faire des explosions et de faire des trucs assez cool donc voilà un diorama vite fait bien fait que j'ai eu l'occasion déjà d'exposer que j'essaierai d'exposer dans l'année aussi j'espère que ça vous donnera en tout cas des idées c'est l'objectif de toute manière et en plus qu'on aime ou non le film Le Réveil de la Force moi j'avais pas aimé du tout c'est une scène qui est sympa c'est une scène qu'on peut reconnaître et puis qui fait quand même très dynamique et qui est très cool voilà je cherche mes mots mais c'est vrai que c'est quand même assez cool donc voilà j'espère que cette présentation vous aura plu que vous aura donné des idées n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas encore merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint ces derniers temps même si j'ai pu apercevoir que en ce moment il y a des hauts et des bas des fois j'en ai plus des fois j'en ai moins mais bon passer un certain seuil il paraît que c'est normal en tout cas merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejoint merci aux personnes qui me suivent et qui sont fidèles depuis longtemps ça fait vraiment plaisir et je vous retrouve très très vite pour la présentation de nouveaux projets de nouvelles maquettes Star Wars merci auxquelles Sous-titrage ST' 501